Bienvenue à cette autre capsule d'initiation à SPSS, où on va voir rapidement la fonction « Comparer les moyennes ». Concrètement, on va comparer la moyenne de revenu d'emploi selon les catégories de la variable de statut d'immigrant. On va donc utiliser les variables « revenu d'emploi » et « immigration, statut d'immigrant ». Dans SPSS, quand on s'intéresse au résumé d'informations de variables quantitatives, de variables d'échelle, on peut utiliser la fonction descriptive ou explorée, qui nous permet d'aller chercher différentes mesures. On peut aussi comparer cette information-là en fonction des catégories d'une variable indépendante, directement dans la fonction explorer, qui nous permet d'indiquer une variable indépendante, ou avec la fonction descriptive, on peut scinder, utiliser, sous-donner la fonction scinder un fichier. Ce qu'on peut faire aussi quand on veut comparer les moyennes entre différents groupes, c'est évidemment d'utiliser les fonctions qui se retrouvent sous la rubrique « Comparer les moyennes ». On va y trouver différentes commandes, dont « moyennes », « tester » quand on a deux groupes, « ANOVA à un facteur » quand on n'a plus de deux groupes, ou pour tester un modèle. Donc, ces tests-là sont utiles à partir du moment où on veut faire des tests de moyenne, des tests de variance. Alors que la fonction moyenne est plutôt utilisée à des fins descriptives, et ça s'approche beaucoup de la fonction explorer, dans le fond. On va mettre la variable dépendante, donc disons, on avait dit « revenu d'emploi », et la couche, c'est-à-dire la variable indépendante. On peut en mettre une ou plusieurs, autant pour la variable dépendante qu'indépendante. Donc, on met une variable, dans ce cas-ci, on va en mettre juste une, « variable catégorielle », « statut d'immigrant ». Et on peut aller sous « options » pour chercher les différentes mesures dont on a besoin. Par défaut, moyenne, nombre d'observations et quart-types. On peut rajouter la médiane, la somme, le minimum, le maximum, la plage, kurtosis, la variance, quionis. Donc, ça ressemble vraiment beaucoup aux mesures qu'on a dans la fonction explorée. On peut également aller chercher nos tests de variance de moyenne. Donc, le tableau ANOVA et État pour mesurer la force. Mais, en fait, statistique pour la première couche, donc pour la première variable indépendante. Mais, généralement, quand on est rendu là, on va utiliser la fonction ANOVA. Parce que ça nous permet d'aller chercher d'autres tests dont on a généralement besoin. Donc, si on se limite à ça et puis qu'on le lance, on va voir encore là que le résultat est un tableau de statistiques, de mesures, qui ressemble beaucoup au tableau exploré. C'est juste qu'il est à l'horizontale au lieu d'être à la verticale. Donc, on a pour nos trois groupes, non-immigrant, immigrant, résident non permanent, la moyenne, le nombre d'observations, l'écart type, la médiane, minimum, maximum, plage, variance, kurtosis, asymétrie. En passant, mon fichier n'est pas pondéré en ce moment. Quand on veut aller chercher des tests de moyenne, c'est-à-dire qu'on veut savoir si, et nos tests de variances, on veut savoir si nos variances sont égales, ce qui est un postulat pour faire des tests de moyenne, et on veut savoir si nos différences de moyenne sont significatives, c'est-à-dire qu'elles sont généralisables à la population et ne se limitent pas à notre échantillon. Bien là, on peut aller au niveau des tests T, deux groupes, ANOVA à un facteur, plus qu'à partir de trois groupes. Test T, on va les utiliser dans différentes circonstances. Donc, par exemple, échantillon indépendant, donc quand vous avez deux groupes distincts, ou on peut, il y a d'autres genres de test T pour quand on a un groupe, qu'on mesure à deux moments, disons, vous mesurez les résultats à un examen avant une formation et après une formation. Donc, vous comparez deux moyennes d'examens pour le même groupe avant-après. C'est un cas qui est très fréquent. Sinon, on va aller à ANOVA à un facteur, un facteur, c'est-à-dire une variable indépendante, trois groupes et plus. Ce qui est le cas de notre variable d'immigration, qu'on peut aller mettre statut d'immigrant ici. Variable indépendante, une ou plusieurs. J'avais dit revenu d'emploi. On peut aller chercher les contrastes. Ça, ça va nous permettre de comparer les moyennes intermédiaires parce que l'ANOVA va vous dire si votre différence de moyenne est significative entre la plus élevée et la moins élevée de vos moyennes de groupe et non pas vos groupes intermédiaires. Les contrastes permettent de venir explorer les différences de moyennes intermédiaires. Post-Hoc également, c'est des tests qui vont vous permettre d'aller explorer les différences de moyenne de vos différents groupes, tout dépendant de si votre variance est égale. Les plus fréquents, c'est BitYuki, généralement, Sheffy ou Bonneferronie, variance inégale. Donc, il y a d'autres tests pour ça aussi. Les options, on va généralement aller chercher nos caractéristiques. Les tests d'homogénéité de variance, donc on appelle ça le test de Levine. Le test de Brown-Forsight et Welch, qui sont des tests plus robustes que le test F si la variance est inégale, et les tracés de moyenne. Donc, on peut faire poursuivre. Là, en passant, c'est vraiment à des fins strictement de démonstration. On n'a pas vérifié nos postulats. Puis, de toute façon, quand on travaille avec le revenu, généralement, on ne va pas travailler avec la variable continue de revenu original. On va plutôt travailler avec une transformation de variable, par exemple, travailler avec le log de la variable et non pas le revenu exact. Donc, voilà. C'est à des fins de démonstration seulement. Alors, nos statistiques descriptives, on avait coché descriptives, donc le nombre d'observations, moyenne écartissée par heure standard, intervalle de confiance à 95%, minimum, maximum. Encore là, ça ressemble aux statistiques d'explorer. On a maintenant nos tests d'homogénéité des variances, donc degrés de liberté, deux degrés de liberté, on a le sigle. Donc, notre test de Levine est significatif, et c'est pas mal la seule fois où on n'est pas content que notre test soit significatif parce que ça veut dire qu'il y a des différences de variances, et la comparaison de moyenne postule qu'il faut que vos variances soient similaires. Quoique, c'est un test qui est quand même assez robuste à l'hétérogénéité, puis de toute façon, avec un gros échantillon comme le recensement, souvent, bon, il faut prendre ça avec des pincettes. On n'ira pas plus loin. Votre tableau à Nova, donc votre test F, qui va venir vous dire si votre différence de moyenne est significative ou pas entre la plus haute et la plus basse. C'est le cas, évidemment, avec un gros échantillon. Intergroupe, intragroupe. Votre test robuste d'égalité des moyennes, oui, on avait coché Welsh et Brown-Forsight, quand vos variances sont hétérogènes. Sous-ensemble, TestPostHog, BitQKey, qui compare les différences de moyennes de tous nos groupes, et donc là, on voit qu'il y a une différence entre, il voit une différence entre nos trois moyennes, parce qu'il les a mis dans trois colonnes différentes. S'il avait dit, OK, il y a une différence entre la moyenne 1 et la moyenne 2-3, c'est-à-dire pas entre la moyenne 2 et 3, mais il aurait mis la moyenne de 3 dans la colonne 2. Trois colonnes, donc trois différences. Et le tracé des moyennes, non-immigrant, immigrant, résident, non-permanent. Alors voilà, de façon expéditive, les fonctions de comparaison de moyenne. Merci, à la prochaine.